vocabulaire les préfixes vous savez qu'on peut former une famille de mots en ajoutant un suffixe après le radical vous savez reconnaître le radical et le suffixe dans les mots on va étudier aujourd'hui une autre façon de former les familles de mots prenez la page 186 du manuel on va commencer par la première activité je compare les définitions nous avons ici les articles de dictionnaire je vais lire les entrées de ces articles pour savoir quels sont les mots définis et quelle est leur nature commençons par le premier article le mot défini est impur sa nature adjectif le deuxième mot défini inadmissible sa nature adjectif le troisième mot défini est remplaçable sa nature adjectif le quatrième mot défini impoli sa nature adjectif et non le cinquième mot défini inattentif sa nature adjectif et le dernier mot défini dans le dernier article illisible sa nature adjectif maintenant je vais lire les définitions impur ça veut dire qu'il n'est pas pur inadmissible ça veut dire qu'il n'est pas admissible et remplaçable ça veut dire qu'on ne peut pas remplacer impoli ça veut dire qu'il n'est pas poli et l'attentif ça veut dire qu'il n'est pas attentif et illisible ça veut dire qu'on ne peut pas lire quel est leur point commun ce sont des phrases à la forme négative qui n'est pas pur qui n'est pas admissible qu'on ne peut pas remplacer qui n'est pas poli qui n'est pas attentif qu'on ne peut pas lire maintenant une question comment sont formés ces adjectifs dans les définitions qui commence par qui n'est pas comme ici qui n'est pas pur qui n'est pas admissible qu'on ne peut non pas ici qui n'est pas poli qui n'est pas attentif qu'on ne peut pas non pas ici je parle pas de illisible et remplaçant pour le moment on trouve un mot de la même famille que le mot défini c'est le mot de sens contraire comme ici impur et pur pur et le contraire de impur ici admissible et le contraire de inadmissible poli et le contraire de impoli et attentif et le contraire d'attentif et le contraire d'attentif maintenant ici j'ai écrit le couple d'adjectifs et j'ai entouré entouré la partie commune la partie en la partie commune ici et pur pour l'adjectif impur le mot défini alors la partie commune pure et l'attentif attentif et la partie commune et l'admissible la partie commune admissible impoli la partie commune poli maintenant répondons à la question posée les adjectifs liquéfinis sont formés à partir du mot de sens contraire on ajoute devant ce mot une partie qui fait comprendre que ce n'est pas im devant pur im devant poli im devant admissible admissible et il devant attentif maintenant dans les définitions qui commencent par qu'on ne peut pas les définitions qui restent et est remplaçable et illusible qu'on ne peut pas remplacer et qu'on ne peut pas lire on trouve aussi un mot de la même famille mais ce n'est pas le contraire irremplaçable n'est pas le contraire de remplacer et illusible n'est pas le contraire de lire on peut toujours trouver un adjectif de sens contraire irremplaçable et le contraire de remplacer et illusible et le contraire de lisible le contraire lisible est donné à la fin de la définition d'illusible au début de tous ces adjectifs il y a une partie qui signifie c'est le contraire de alors on a encore dans la première activité je donne normalement la définition des adjectifs synonymes nous avons ici trois adjectifs incorrect inacceptable indéchiffrable incorrect ça veut dire qu'il n'est pas correct inacceptable ça veut dire qu'il n'est pas acceptable ou qu'on ne peut pas accepter indéchiffrable ça veut dire qu'il n'est pas déchiffrable ou qu'on ne peut pas déchiffrer alors j'ai écrit ici sur la feuille j'ai écrit les couples d'adjectifs et j'ai retourné la partie commune incorrect et le contraire de correct la partie commune est correcte inacceptable et le contraire d'acceptable la partie commune est acceptable indéchiffrable et le contraire de déchiffrable la partie commune est déchiffrable ces adjectifs sont formés en ajoutant in devant l'adjectif de sens contraire conclusion les adjectifs définis et les adjectifs de sens contraire appartiennent à la même famille on forme les couples d'adjectifs de sens contraire en ajoutant ou en supprimant in im ir il alors on passe à la deuxième activité on va prendre le numéro 3 de la page 186 quels sont ces objets nous avons ici trois images et trois définitions chaque image correspond à une définition la première image représente un parasol la deuxième image représente un parapluie et la troisième un para chute maintenant écoutez je vais lire les définitions la première définition il protège de la pluie c'est quoi c'est un parapluie la deuxième définition il protège du soleil c'est quoi c'est un parasol et la troisième il empêche une chute trop rapide c'est quoi c'est un para chute chute maintenant comment sont formés ces trois noms on observe qu'ils appartiennent à la famille d'un mot de leur définition parasol soleil parapluie pluie et parachute chute je l'ai écrit ici parapluie pluie parasol soleil et parachute chute chute ils commencent tous par les deux mêmes syllabes para on comprend que ces syllabes ont un sens protéger de ou empêcher de alors une petite question comment appellent-on la partie qu'on ajoute devant le radical et qui sert à former un mot de la même famille on appelle un préfixe les préfixes qu'on a étudié aujourd'hui nous avons im ir in il ils servent à former des mots qui veulent dire qui n'est pas qu'on ne peut pas qui protège de ou qui empêche de il 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 Sous-titrage ST' 501